... Alors, Jackie et Elisabeth, le domaine s'appelle les Clos d'Hélice et nous nous situons au Masse de Boissonnade à Gignac. ... J'ai acheté les premières vignes en mars 2012 et j'ai fait mon premier millésime en septembre 2012. ... Alors, l'origine du nom, il est assez simple. Elisabeth, c'est mon prénom et donc j'ai ajouté les Clos d'Hélice, des Minutiques d'Elisabeth. ... L'histoire, donc, elle commence en 2012. Au début, effectivement, je n'avais pas de lieu pour vinifier, donc je vinifiais tout à côté d'ici, au domaine de Salande, chez Bénédicte Tournai. Donc, j'ai vinifié six ans chez elle et ensuite, en 2018, nous avons déménagé ici au Masse de Boissonnade à Gignac et on a installé le chais et on s'est aussi installé à côté du chais, ce qui est beaucoup plus pratique quand on a les vins à côté. Alors, je suis en agriculture biologique. Dès le début, j'ai choisi, enfin, c'était naturel pour moi de mettre le moins de choses possibles dans les vins, donc ce sont des levures indigènes. Et je ne pratique plus de filtration maintenant et j'arrive à être sans SO2 sur certaines cuvées quand ça le permet, évidemment. Alors, donc, à partir de mes études, j'ai fait des études d'énologie. J'étais vraiment passionnée, en fait. Je suis tombée, c'est un peu un coup de foudre avec ce produit qui est le vin. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est venu très, très instantanément. C'est vraiment un choix. Je voulais travailler avec le vin, dans le milieu du vin. Et ensuite, donc, l'installation, ça s'est fait naturellement. C'est une reconversion, donc, voilà, j'avais envie d'être indépendante et de pouvoir créer quelque chose, laisser quelque chose personnel, enfin, mettre ma personnalité dans ce produit que j'aime beaucoup. J'ai choisi un cinceau, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de cinceau sur le domaine. J'ai plus de la moitié du domaine planté en cinceau. Et ça a été le premier vin que j'ai élaboré un petit peu comme ça, sans trop réfléchir, en macération carbonique. Et c'est vrai que le cinceau se sépage à cette particularité de s'adapter à énormément de vinifications différentes, que ce soit des vins légers à boire assez rapidement ou des vins de garde, des rosés, des blancs, tout faire avec le cinceau. C'est un vin qui développe des arômes sur le fruit, bien sûr, mais aussi, il peut avoir des arômes réglissés, un petit peu tabac, un petit peu chocolat, sur des arômes plus tertiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada